Nous passons donc au troisième exposé de cette partie de l'après-midi, qui est celui d'Orida Mostefa, professeure à Boston College, rousseauiste attitrée et qu'on ne présente plus, et cette année, je sais, grande voyageuse des Lumières et de Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce pas ? Elle a choisi un sujet particulièrement intéressant, c'est du moins mon avis, sur Fussli, n'est-ce pas ? Johann Friedrich Fussli, juge de la conduite et des œuvres de Jean-Jacques Rousseau. Merci beaucoup, Michael. En avril 1767, paraissent à Londres un livre intitulé Remarques sur les écrits et la conduite de J.J. Rousseau. Remarques sur les écrits et la conduite de J.J. Rousseau. Publié en anglais et sous l'anonymat, un anonymat très rapidement percé, par un certain Johann Heinrich Fussli, ce texte prend fait et cause pour Jean-Jacques Rousseau dans sa célèbre querelle avec David Hume, qui défraie la chronique depuis l'année précédente. Le livre est accompagné d'un frontispice qui rétorque de manière polémique à la représentation caricaturale de Rousseau, selon laquelle celui-ci serait l'apôtre de l'ignorance et du retour à une nature sauvage, sauvage et primitive, marchant à quatre pattes, broutant de l'herbe et mangeant des glands dans les bois. Nous connaissons tous, bien sûr, la célèbre réplique de Voltaire, je cite, « On n'a jamais tant employé d'esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes quand on lit votre ouvrage. » Ces mots de Voltaire adressés à Rousseau en 1755 ont depuis acquis une notoriété publique dans toute l'Europe et elles sont devenues un véritable cliché indissociable de l'image de Rousseau. Ainsi, par exemple, pour ne prendre qu'un seul exemple, mais qui est, à mon avis, intéressant, Frédéric II de Prusse, lorsqu'il s'adresse à Milord Maréchal, protecteur de Rousseau, qui intercède en sa faveur au moment de la demande d'asile de Rousseau sur le territoire de la principauté de Neuchâtel, qui dépend, bien sûr, de Frédéric II. Voilà ce que Frédéric II déclare pour exprimer son désaccord avec les idées de Rousseau, que par ailleurs, il a donc accepté de recevoir et à qui il a accepté de donner l'asile. « Il ne me persuaderait jamais, déclare-t-il à Milord-Edouard, à brouter l'herbe et à marcher à quatre pattes. » Et ce langage, ici, cette reprise du cliché, est très caractéristique de la situation polémique dans laquelle paraissent les « Remarks on the Writings and Conduct » de Jean-Jacques Rousseau. « L'ouvrage et le frontispice de Fuseli entendent répondre, tout en particulier, à une gravure satirique parue en Angleterre en janvier 1767, intitulée « L'homme sauvage », en anglais, « The savage man ». Alors ici, il ne s'agit pas du bon sauvage, c'est le sauvage hirsute et velu et malheureux, d'ailleurs. Et c'est donc une gravure dans laquelle on voit un Rousseau nu au centre de l'image, entre Hume, d'un côté, qui lui apporte à dîner en lui déclarant « Je vous tiens, Rousseau », « I have you, Rousseau », et Voltaire, à droite, qui le fouette, afin, dit-il, de lui inculquer des leçons d'humanité. Une série de personnages secondaires, ainsi que des singes, apparaissent sur l'image, mais seules sont identifiées Hume, Rousseau et Voltaire. Cette gravure offre, en fait, un résumé d'ensemble de toute la querelle entre Rousseau et Hume, dont elle contient les détails, tous les détails, à présent largement connus par le public, vous les connaissez également, les accusations mutuelles de trahison, les griefs au sujet de la pension royale demandée, accordée, refusée, tous les détails, donc, que le public aura pu lire dans la presse, et en particulier dans la fameuse lettre de Rousseau à Hume du 10 juillet 1767, le moment où éclate véritablement la dispute, abondamment diffusée, commentée, traduite, etc. Et donc, il y a là toute une sorte de résumé de ce que le public connaît déjà. Alors, le frontispice de Fuseli, qui s'intitule Justice and Liberty Hanged, donc, la justice et la liberté pendues, while Voltaire rides monster humanity, tandis que Voltaire chevauche le monstre humanité, and Jean-Jacques Rousseau takes his measure, et que Rousseau prend sa mesure. Alors, cette gravure, elle est, en fait, reproduite dans le très beau catalogue de l'exposition « Vivants ou morts, il les inquiétera toujours », organisée par l'exposition et le catalogue, bien sûr, sous la direction d'Alain Gros-Richard et de Gauthier Ambrus. Donc, vous pourrez la consulter. C'est une gravure très intéressante. Donc, ce frontispice apporte un démenti à la caricature de l'homme sauvage dont il était question précédemment. On y voit, à gauche, drapé dans son habit arménien, et tenant une sonde qui tombe en ligne droite vers le centre de gravité de la Terre, Rousseau qui pointe du doigt un Voltaire en habit et en épée qui lui tourne le dos tandis qu'il chevauche l'humanité à quatre pattes qu'il a bridées et terrassées de ses éperons. Au-dessus des deux hommes, les figures allégoriques de la justice et de la liberté sont pendues au gibet du temple de la liberté, signe irréfutable de la ruine de la philosophie. D'un côté, donc, la rectitude, la sonde, de l'autre, la cruauté, le fouet. Rousseau est ici l'accusateur qui signale aux yeux de tous la responsabilité de Voltaire dont le sourire narquois adressé aux spectateurs suggère le froid cynisme. Le frontispice, on le voit, a inversé les rôles. C'est Rousseau qui est ici du côté de la raison et Voltaire de celui de la sauvagerie sous le voile de la civilisation, représenté par la perruque et l'habit. Et c'est Voltaire qui rend bête et fait marcher l'humanité à quatre pattes. Le frontispice s'inscrit en faux contre la lecture tendancieuse et de mauvaise foi qui a transformé Rousseau en sauvage et en destructeur de l'humanité, tout comme l'auteur des remarques à Voltaire objecte, donc, dans le texte, à l'auteur de la lettre au docteur Pansoff, qui est, bien sûr, Voltaire, lettre qui est abondamment citée dans le texte. Je cite l'auteur des remarques. Il n'est pas juste que vous vous lisiez vous-même lorsque vous prenez un livre. Les principes misanthropes et inhumains de ce discours sont les vôtres. Les remarques proposent donc un rétablissement de la vérité et de la justice. Seuls Rousseau et Voltaire paraissent dans la gravure. Hume a disparu, ainsi que tous les autres personnages de la caricature, laissant place entière au conflit entre Rousseau et Voltaire et au conflit entre les deux philosophies. Dans le choix de son frontispice, tout comme dans celui de son titre, le titre de son pamphlet, les remarques sur les ouvrages et la conduite de Jean-Jacques Rousseau, Fusli entend se démarquer de la visée polémique de Hume dans son récit, qui s'intitule, en version française, dans la version française qui a été publiée en octobre 1766, exposé succinct de la contestation qui s'est élevée entre M. Hume et M. Rousseau avec les pièces justificatives. Et elle paraîtra en anglais le mois suivant sous le titre de A concise and genuine account, donc un récit concis et authentique of the dispute between M. Hume and M. Rousseau, de la dispute entre M. Hume et M. Rousseau. On notera la différence ici dans la terminologie entre l'anglais et le français. Les remarques entendent donc se distancer de la contestation ou de la dispute en mettant en scène un observateur impartial, un homme raisonnable qui se dit motivé par trois sentiments, la gratitude, l'humanité et l'indignation, et inspiré par le génie de Rousseau. J'ai pensé en entendant Martin Ruef que la sympathie ici est un principe qu'on pourrait utiliser pour reprendre en fait les termes dont se sert ici Fuseli. Alors ici, il s'agit donc de dépersonnaliser une querelle publique, de la déplacer du champ de la vie privée puisque la plupart de ses commentaires se sont situés autour de la conduite de Rousseau et de la déplacer de ce plan-là, de ce plan sur celui des idées et de la philosophie. Ayant lu Rousseau, il cite, dont il cite et commente tous les textes, alors nous avons tout, les discours, le contrat social, les lettres écrites de la montagne, la lettre à d'Alembert, Julie, la nouvelle Héloïse, Émile, ainsi même que la lettre sur la musique française. L'auteur se propose de clarifier les confusions auxquelles les œuvres ont donné lieu. Examinant la réception des textes de Rousseau, il s'efforce de déterminer ce que Rousseau a dit et ce qu'il n'a pas dit afin de réfuter les prétendues contradictions entre ses idées et sa conduite, ainsi résumé par Voltaire dans sa lettre au docteur Pansoff, texte abondamment cité par les remarques et qui, je le rappelle, circulait non seulement en français mais en traduction anglaise et qui est en fait l'archétype de ce cliché de la lecture de Rousseau. Je le lis, il est un peu long mais c'est important. judicieux admirateur de la bêtise et de la brutalité des sauvages, vous avez crié contre les sciences et cultivé les sciences. Vous avez traité les auteurs et les philosophes de charlatans et, pour prouver d'exemple, vous avez été auteur. Vous avez écrit contre la comédie avec la dévotion d'un capucin et vous avez fait de méchantes comédies. Vous avez regardé comme une chose abominable qu'un satrape ou un duc eut du superflu et vous avez copié de la musique pour des satrapes ou des ducs qui vous payaient avec ce superflu. Vous avez barbouillé un roman ennuyeux où un pédagogue suborne honnêtement la pupille en lui enseignant la vertu et la vie et la fille modeste couche honnêtement avec le pédagogue. Docteur Panzoff, vous vous êtes fait le précepteur d'un certain Émile que vous formez insensiblement par des moyens impraticables et pour faire un bon chrétien vous détruisez la religion chrétienne, vous professez partout un sincère attachement à la révélation en prêchant le déisme. On a ici un condensé des griefs contre Jean-Jacques Rousseau accusé d'inconséquence et de contradiction entre ses ouvrages et sa conduite. Dans ces dix chapitres, les dix chapitres des remarques, sept se sont consacrés à une analyse des œuvres et les trois dernières à la conduite. Il y a donc ici un renversement, une inversion, je n'ai pas le temps de développer ici, mais de l'insistance sur la question de la conduite pour revenir sur le terrain, le plan des idées et de la philosophie. La défense de Fuseli se fait dans un style et un langage qui rappellent ceux de Rousseau et préfigure de manière intéressante l'argument des textes autobiographiques. Je cite Fuseli, enfin je traduis Fuseli, « Le public de Paris a depuis longtemps construit un Jean-Jacques « of his own making » à sa façon, un Jean-Jacques à sa façon, auquel il dispense généreusement des bontés inconnues au Jean-Jacques de Montmorency. » On a reconnu ici plusieurs idées que l'on trouvera dans les confessions, les confessions qui disent « Il y avait un Rousseau dans le grand monde et un autre dans la retraite qui ne lui ressemblait en rien. » Les dialogues diront également « Les hommes, le figurant toujours à leur mode, en ont fait tantôt un profond génie, tantôt un petit charlatan. » De même, comme le dira plus tard Rousseau, pour l'auteur des Remarques, ce qui explique en réalité la querelle entre Voltaire et Rousseau, ce n'est pas comme le prétendent les gazettes ou bien la lettre au docteur Panshoff, le caractère ombrageux ou la misanthropie de celui-ci, mais le dépit de Voltaire de ne pas avoir été courtisé par celui qu'il aurait voulu traiter comme son vassal. Je cite en traduction « Il est fort probable que l'impertinence de son refus de la vassalité que c'est l'impertinence de son refus de la vassalité qui a valu à Rousseau de perdre la faveur de Voltaire. » Si Johann Heinrich Fusli s'implique ainsi dans la polémique entre Rousseau et Hume, et c'est une question qui a été débattue. On s'est souvent demandé pourquoi ce pamphlet à ce moment-là, mais je pense que c'est une raison très importante ici, c'est que comme beaucoup d'autres jeunes artistes de sa génération, Fusli s'identifie à Rousseau et aux persécutions que celui-ci a dû essuyer. Fusli lui-même avait eu des déboires dans sa Zurich natale lors du conflit qu'il opposa au magistrat Félix Grebel. Le pamphlet anonyme qu'il publie en 1762 avec son ami Lavater, intitué « Der ungerechte Landwacht oder Klagen eines Patrioten, le magistrat injuste ou les plaintes d'un Patriote, pamphlet donc qui dénonce l'arbitraire du régime Grebel, lui attira de sérieux ennuis et l'obligea à s'exiler. De cette affaire, on sait que Rousseau eut des échos. Les deux hommes entretinrent une correspondance et se rencontrèrent au moins une fois. On sait qu'en 1765, lors du séjour de Rousseau et de Hume à Paris, une rencontre eut lieu dont Fusli donna un récit exalté. La correspondance de Fusli fait également état de son admiration pour le citoyen de Genève auquel il s'identifie systématiquement et qu'il tente d'émuler à chaque étape de la carrière de Rousseau. Pour Fusli, les déboires de Rousseau ont tous la même source que les siens, c'est-à-dire le règne de l'arbitraire et de l'injustice, le despotisme ici, mais également, et c'est intéressant, celui de l'indifférence. Comme il le déclare à son mentor Johann Jacob Bodmer en 1766, voilà ce que dit Fusli, la tiédeur est la caractéristique de notre époque. Le philosophe, tout comme le théologien, le négociant et le magistrat doivent le haïr par principe. Lorsqu'il publie ses remarques, le jeune admirateur de Rousseau n'est encore qu'un apprenti dans la carrière des lettres. Il hésite encore, comme Rousseau avant lui, sur le choix de sa profession et il hésitera longtemps. Mais pour lui, la figure et le modèle de Rousseau jouèrent un rôle très important dans l'élaboration de sa carrière. Il deviendra, on le sait, célèbre, très célèbre, peu de temps plus tard, sous son nom anglicisé de Henry Fusley et sera reconnu comme un des plus grands artistes de la génération de la Sturm und Drang. Je termine. Fusley et ses remarques ne sont pas les seuls à prendre le parti de Rousseau dans sa querelle avec Hume. Comme en témoignent les innombrables lettres adressées aux journaux et les brochures prenant la défense de Rousseau, les commentaires et les annotations au récit de Hume, la grande majorité du public se rangea du côté de Rousseau. Aux yeux de Fusley et de nombreux de ses contemporains, il apparu clairement que ce qui était véritablement en jeu dans ce qui est présenté comme une querelle personnelle entre deux hommes n'était rien, la querelle entre Hume et Rousseau, n'était rien moins que la question des rapports entre les citoyens et le pouvoir politique. La dispute entre l'argument de Hume en faveur du système de protection royale et le rejet par Rousseau d'une forme de dépendance considérée comme humiliante qui figure au centre de la dispute fut arbitré en faveur de Rousseau confirmant par là même les dangers contre lesquels Adam Smith avait parmi d'autres en vain tenté de mettre en garde Hume, voilà ce que disait Smith, écrire contre lui, vous pouvez en être sûr et précisément ce qu'il désire que vous fassiez. Toute la nation anglaise prendra plaisir à humilier un écossais et applaudir un homme qui a refusé une pension royale. On sait que David Hume ne suivit pas le conseil et qu'il publia son texte tandis qu'en revanche Rousseau prit la décision de ne pas parler, de ne pas revenir sur cette querelle. Cette affaire, alors je passe un peu vite là mais j'ai dépassé mon temps, et cette affaire apparaît comme un moment clé dans l'histoire de la transformation de l'écrivain au siècle des Lumières, celui de l'émergence d'un nouvel éthos patriotique et démocratique de l'écrivain qui s'incarne dans la personne et les écrits de Jean-Jacques Rousseau dont font état les nombreux écrits de ceux qui comme Fuseli se présentent comme les amis de Jean-Jacques Rousseau. Merci. Applaudissements